C'est un message pour les jeunes, pour les élèves, les jeunes élèves qui sont l'avenir du pays. Et comme l'a si bien dit un orateur, il y a sûrement des futurs présidents, des futurs ambassadeurs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette école a une grande personnalité. Donc ce message, c'est un message d'encouragement aux élèves, de leur dire de travailler, parce que c'est eux l'avenir de demain du pays. Et nous voulons, en fait, que cette association veut que cette école soit bien réhabilitée pour que ces élèves-là soient dans de bonnes conditions, pour pouvoir travailler et avoir de bons résultats. La République, il n'est que le deuxième président du Sénégal, mais il y a aussi le président de la République, le président de la République, qui est 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 l'ambassadeur, qui est le directeur. Donc, le message, c'est qu'il y a des cadeaux d'association, nous, pour défendre l'école, pour qu'il y ait des conditions de bâche, pour que ces élèves-là, il y a des résultats. Le montant, c'est chiffré, je suis obligée de parler en euros, j'ai du mal à faire les conversions. Alors, d'une manière globale, on va dire autour de 60 à 60 000 euros, c'est le coût des travaux. Nous, on a pu réunir, comme je vous le disais tout à l'heure, lors de ce dîner de gala qu'on a organisé le 15 mai à Paris, sous le trait au patronage, d'ailleurs, d'un sentiment de satisfaction et de gratitude à l'endroit du président Diouf, autour de qui, dont le nom a su mobiliser des hommes et des femmes, que je co-dirige avec M. Baba Kaniyay, PCA du COSEC, a eu l'ambition d'appeler tout le monde autour de cet acte pour réhabiliter l'école Béliadilé. Et tout est parti, il faut l'avouer, de l'appel lancé par le président de la rue Maxal en demandant aux ministres, aux directs régionales, à tout le monde, aux Sénégalais, de retourner à leur école de base. Sous-titrage Société Radio-Canada